Bonjour, je m'appelle Simon Mélençon et je suis géographe, conseiller en coopération internationale à Élections Québec. J'ai étudié en géographie à l'Université Laval, au bac et à la maîtrise, puis très jeune, j'étais fasciné par les atlas, la découverte du monde. C'est un peu ça qui m'a amené à me diriger vers ce domaine d'études-là, que j'ai appris à découvrir à travers mes études, les enjeux environnementaux, les enjeux de circulation, de mobilité, les changements climatiques. J'ai découvert vraiment quelque chose de très vaste qui dépassait beaucoup ce que je connaissais quand j'étais au secondaire ou au cégep, qui était davantage axé sur la carte du monde, puis le voyage ou les autres cultures. Depuis ma diplomation, il y a une douzaine d'années, j'ai occupé trois principaux emplois. Premièrement, j'ai travaillé comme géographe au ministère de la Santé et des Services sociaux. J'étais responsable d'un atlas qui permettait finalement de faire des analyses statistiques sur la prévalence de certaines maladies en lien avec les données socio-économiques du recensement de Statistique Canada. Puis aussi, on faisait des analyses géographiques, par exemple, l'aire de desserte d'un hôpital. Les patients viennent de où, puis ils vont où. Par la suite, je suis venu travailler au directeur général des élections du Québec pour redélimiter les circonscriptions électorales avec la Commission de la représentation électorale du Québec, qui est un organisme neutre et indépendant. Donc, à toutes les deux élections, il faut revoir les limites des circonscriptions électorales pour balancer le nombre d'électeurs d'une circonscription à une autre pour que chaque vote soit égal pour l'ensemble du Québec. Actuellement, je suis conseiller en coopération internationale à l'élection au Québec. Mes principaux mandats, c'est d'abord de conseiller le directeur général des élections pour tout ce qui touche aux relations internationales de l'institution. Ça m'amène aussi à coordonner les activités internationales de l'institution, soit quand les gens vont en mission, ou moi-même, je peux représenter l'institution deux à trois fois par année en cadre de mission, principalement en soutien des pays francophones en Afrique. Donc, par exemple, dans la dernière année, je suis allé au Bénin, je suis allé au Cap-Vert. Là, je reviens tout juste d'une mission à Madagascar où on a parlé de la parité entre les hommes et les femmes lors des élections. Dans mes mandats actuels, j'utilise beaucoup d'indicateurs sociodémographiques, une panoplie, en fait. Je vais vous en parler de deux aujourd'hui, l'âge médian et puis le taux de croissance démographique. L'âge médian, en fait, c'est simple à comprendre, c'est la moitié de la population qui est en haut et l'autre moitié qui est en bas de l'âge médian. Par exemple, au Québec, l'âge médian est environ de 45 ans et dans la plupart des pays africains, l'âge médian est de 18 à 20 ans, ce qui amène à un taux de croissance démographique qui est très, très rapide en Afrique. Les populations doublent pratiquement aux 15-20 ans. Dans le cadre des élections, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a le droit de vote à 18 ans. Donc, si l'âge médian, c'est 18 ans, ça veut dire qu'à chaque 5 ans, finalement, les gens qui ont entre 13 et 18 ans optionnent le droit de vote et puis ce sont des nouveaux électeurs qu'il faut recenser à chaque 5 ans pour pouvoir voter. Et puis, les recensements en Afrique, c'est une procédure qui est assez complexe. Il faut aller rejoindre les gens dans les villages. Parfois, il n'y a pas de route. Parfois, il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est vraiment un enjeu très important pour que les gens puissent profiter de leur droit de vote, de faire la démarche pour être recensés. Dans certains pays, on parle, par exemple, de 1 million d'électeurs qui s'ajoutent d'une élection à une autre. Et puis, l'électorat rajeunit à chaque élection, ce qui peut amener, finalement, à des changements politiques importants si le recensement est bien fait, en lien avec la croissance démographique qui est importante. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite étudier en géographie, d'abord, c'est d'y aller, de plonger. C'est vraiment une discipline merveilleuse qui peut nous ouvrir différents horizons pour travailler dans différents domaines. Par exemple, que ce soit dans les villes, les MRC, le gouvernement du Québec, il y a plein de défis palpitants. Donc, plonger, déconseiller, amusez-vous avec les statistiques. Le chiffre est un argument puissant. Il faut bien comprendre ça, bien les utiliser, bien les analyser. Et puis, finalement, un deuxième conseil, peut-être aussi apprendre différentes langues. C'est pratique pour voyager, qu'on peut parler directement avec la population, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le portugais. Maintenant, on a plein d'occasions d'apprendre différentes langues et de voyager. Voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501